... Dans le nord de l'île de la Réunion, entre la commune de Saint-Denis et de la Possession, s'étend sur 3006 en hectare la réserve de Horsico. Ce site, inclus dans le parc national en 2007, s'étale sur deux larges plateaux volcaniques, la plaine d'Affouches et la plaine d'Ichico, séparées par la rivière de Saint-Denis. Une grande partie de la roche écrite se trouve dans la zone où s'accrochent les nuages. C'est le domaine de la forêt de Brouillard, appelée à la Réunion, forêt de bois de couleur des eaux. L'humidité constante favorise ses fougères et mousses, mais dominant la canopée, on remarque d'abord les fangeants et des essences ligneuses comme les mao, les mapous et d'autres encore en outrises magiques. Bois de tambour, gros pas de poule, bois maigre, bois de corail. A l'intérieur de la forêt, dans une exubérance végétale, la mousse envahit tous les supports du sol au tronc. L'humidité est propice aux épiphytes et aux orchidées. Par endroits, certaines plantes invasives gagnent du terrain. La présence des longgoses ne sont pas des plaires à tout le monde. Liées à la flore, les insectes en nombrent à la roche écrite. Beaucoup d'entre eux sont endémiques, c'est-à-dire qu'ils n'existent qu'un seul lieu au monde. Certains sont intimement liés à nos plantes dont dépendent leur survie. Les chenilles, coléoptères, araignées et autres petits insectes font eux-mêmes partie de l'alimentation des oiseaux insectivores. La réserve de la roche écrite est le seul lieu hébergeant tous les passerons indigènes de l'île et un cortège d'espèces exotiques. Cela donne une ambiance sonore animée et variée. Parmi tous ces champs, une manifestation vocale a donné son nom à un oiseau endémique extrêmement rare. C'est le Tuituit. Les chenilles de la Réunion est un danger critique d'extinction. La réserve a été créée pour assurer sa sauvegarde car elle a composé, avec les activités de loisirs des hommes, une nuisance qui l'a suivie, le rat. Heureusement, des passionnés s'impliquent chaque jour pour conserver l'équilibre fragile et préserver cet espace de biodiversité exceptionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le Tuituit.